Parlons maintenant du conflit dans le secteur de l'enseignement. Deux syndicats d'enseignants affiliés à la FAE rejettent à leur tour l'entente de principe avec le gouvernement. C'est pas rien quand même, Claudie. Ça fait en sorte maintenant que le sort de l'entente devient de plus en plus difficile à prédire. Il tient vraiment un fil maintenant. Oui, parce que... Bon, on peut dire qu'il est sur la corde raide, Michel, parce que pour le moment, c'est match nul. Il y a quatre syndicats qui ont voté en faveur, quatre syndicats qui ont voté contre. Les deux derniers en liste, Région de Québec, vous allez les voir sur le tableau, Région de Québec qui ont rejeté l'entente à 60 % et également Seigneurie qui ont rejeté l'entente à 58 %, donc ils suivent le pas de Laval et également Basse-Laurentide. Il y a quatre syndicats qui ont voté en faveur. Le dernier mot maintenant est pour le syndicat de l'enseignement de la Haute-Yamaska. Le vote est prévu le 31 janvier prochain et déjà on sait que les délégués ont recommandé de rejeter l'entente. On a senti des enseignants qui étaient très tiraillés au terme d'Assemblée générale, qui durent parfois plusieurs heures, des votes qui se font au beau milieu de la nuit. Certains enseignants aussi qui sont plutôt résignés. Là-dessus, je vous invite à écouter une enseignante qui a voté contre l'entente et un qui a voté en faveur. On les écoute. Contre, finalement. C'est vraiment en y réfléchissant et en me disant qu'on a passé quand même un mois dehors et qu'on aurait tout fait ça pour quelques centaines de dollars de ce qu'on aurait pu comprendre ou calculer. Moi, je fais partie du camp des réalistes, donc je n'ai pas été très surpris. Pendant la négociation, le combat pour nos conditions de travail s'est transformé en combat pour l'école publique. Je pense que dans l'imaginaire collectif, il y a une ligne qui est difficile à tracer entre les deux et il y a des choses qui ne peuvent pas se régler autour d'une table de négociation. Bon, qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour la suite? Ça veut dire quoi? Le retour de moyens de pression, par exemple? Pas nécessairement. Ça dépend si l'entente est acceptée ou encore rejetée. Si elle est rejetée, ça veut dire qu'on retourne dans la table de négociation. Maintenant, est-ce que les enseignants vont vraiment vouloir reprendre la rue, recommencer les moyens de pression? Pas nécessairement non plus. Mais pour l'ex-syndicaliste Jacques Lectourneau, qui était en entrevue ce matin, il nous disait que c'est peut-être la FAE, la présidence de la FAE, qui ont un examen de conscience à faire. On peut l'écouter. Qu'est-ce qui s'est passé à la direction de la FAE? Ça, il faudra leur poser la question quand le dernier syndicat aura voté. Mais une chose qui est certaine, c'est que pour un négociateur, c'est la pire des choses. Parce qu'accepter à 52 %, comme à l'Alliance de Montréal, comme ma mère disait, ça ne fait pas des enfants farfars. Puis rejeter à 53-54, bien là, tu retournes à la case départ, tu n'as pas d'entente. Bon, je vous rappelle, Michel, que ça prend une majorité de syndicats, mais une majorité de membres aussi, pour que l'entente soit acceptée. Donc maintenant, prochaine date à mettre au calendrier, c'est le 31 janvier pour la Haute-Yamaska. Merci beaucoup, Claudie.